Cette décision de justice intervient 11 ans après le début du scandale des prothèses mammaires frauduleuses PIP. Après 11 ans de procédure et une série de décisions contradictoires, la Cour d'appel de Paris a reconnu la responsabilité du certificateur allemand Tuv Rheinland dans cette affaire tentaculaire aux dizaines de milliers de victimes. Cet arrêt pourrait marquer un tournant pour l'indemnisation de dizaines de milliers de femmes qui ont été porteuses de ces implants. Maître Olivier Aumêtre, avocat d'environ 20 000 victimes, s'est dit ravi de ce dénouement qui met fin au doute sur la responsabilité de Tuv. De son côté, l'entreprise allemande prend note du rejet d'une grande partie des demandes par la Cour d'appel de Paris, mais conteste sa décision. Le scandale PIP avait éclaté à la suite d'un contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en mars 2010. Les implants de cette société installés dans le Var présentaient un taux anormal de rupture et ils étaient remplis par soucis d'économie avec un gel non conforme, artisanal et bon marché, à la place du gel en silicone requis.